Merci pour le corps que tu t'aies adoré, que tu t'aies aimé, que tu te laisses, que tu es loué, d'être en ta présence, d'être autour de ta parole, soit magnifique, soit exalté, mon Dieu. Que toute la gloire revienne, tu en es digne, Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié qu'un sainte histoire formée Amen 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 God, Dieu Nous sommes en train d'être Nous sommes en train d'être Nous sommes en train d'être qui s'intitule Sur le tour rouge de la gloire éternelle parce qu'il y a une gloire éternelle il existe une gloire éternelle C'est cette gloire que nous sommes appelés qui nous appelle à la gloire mais pas une gloire passagère une gloire éternelle et nous ne recouvrons pas la gloire après la mort Jésus est ressuscité pour nous sorti des ténèbres à la lumière de la honte à la gloire de la honte à la gloire de l'inconsidération à la considération Ce soir je voudrais nous parler de l'humilité et l'obéissance de ce chemin L'humilité et l'obéissance de ce chemin L'humilité et l'obéissance sont des soeurs Dans un corps un on trouve toujours l'obéissance Dans un corps obéissant on trouve toujours l'humilité Ce sont des soeurs jumelles L'une ne marche pas sans l'autre Elles vont nous perdre Elles se tiennent la main Il n'est pas possible de manifester l'obéissance réelle radicale volontaire pur sans un corps du milieu Il n'est pas possible à un homme de faire autrement que d'obéir L'humilité c'est l'engagement volontaire à s'adresser L'engagement volontaire à s'adresser Il n'y a pas d'entrain dans l'humilité Il y a un dégré de honte Il y a un abaissement sous-contré Il y a une autorité supérieure qui agit Mais ce n'est pas simple L'humilité a aussi une portée de punition ou du châtiment Mais l'humilité c'est volontaire Si on nous humilie c'est l'humiliation Et si vous vous abaissez vous-même et volontairement c'est ça l'humilité Nous allons lire un certain nombre de tests Commençons par notre test de base Philippiens chapitre 2 verset 5 en 11 Philippiens chapitre 2 verset 5 en 11 Je vais le lire ici Philippiens chapitre 2 verset 5 verset 11 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une courante à arracher des précaires avec Dieu Mais il s'est débrouillé lui-même en prenant le fond du sériteur En devenant semblant besoin et ayant paru comme un simple homme Il s'est débrouillé lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la mort C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout l'homme afin qu'au nom de Jésus toujours réfléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute l'homme confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu nous paie Amen Amen Il s'est débrouillé lui-même Il s'est débrouillé lui-même Il s'est débrouillé lui-même David dit à Seigneur David dit à Seigneur David dit à Seigneur Que personne ne se décourage à cause de ce philistère dont certains ira se battre avec lui Que personne ne se décourage à cause de ce philistère dont certains ira se battre avec lui 1 Samuel 24 à partir de son verset 5 jusqu'au verset 12 1 Samuel de son chapitre 24 de son verset 5 il est écrit après cela le corps lui battit parce qu'il avait coupé à partir du verset 5 à partir du verset 5 recule le verset 6 prends ta question sur le verset 5 commence au verset 5 les gens de David lui disent voici le jour où l'éternel dit je livre ton ennemi entre tes mains traite-le comme bombe de sang David s'élèva et coupa doucement le pan du manteau de saufre de saufre de saufre de saufre de saufre de saufre après cela après cela le coeur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de saufre et il a dit à ces gens qu'il était même grave de commettre contre mon seigneur une loi de l'éternel une action telle que telle que te porte ma main telle que porte ma main sur lui car il aime moins de l'éternel par ses parents David arrêtait ses gens et les empêchait de se jeter sur saufre puis saufre il s'élèva pour sortir de la carverne et continuait son chemin après cela David s'élèva et sortit de la carverne il s'est mis alors il s'est mis alors à prier après sa rue au roi mon seigneur sa rue regardait derrière lui et David s'inclinant le visage contre terre et s'est prospérant David dit à sa rue pourquoi écoutes-tu les pauvres légendes qui disent voici David cherche ton malheur tu vois maintenant de tes propres yeux que les ténèbres t'avaient livré aujourd'hui entre mes mains dans la carverne on m'incita à te tuer mais je t'ai épargné et j'ai dit je ne porterai pas ta main sur mon seigneur car il est loin de la carverne vois mon père vois donc le pain de ton manteau dans la main puisque j'ai coupé le pain de ton manteau et que je n'étais pas tué sache et reconnais qu'il n'y a dans mon conduit ni méchanceté ni revente et que j'ai un point péché contre toi et toi tu me tu m'es tu m'es tu m'es et la vie. Amen. Amen. Quatrième passage. Somme chapitre 132 verset 1 à 3 quelqu'un d'autre vous êtes le prêts d'avoir l'écrit. Somme 131 verset 1 à 3 Somme 131 verset 1 à 3 quantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni un regard outain. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Verset 3 Israël mets ton espoir à l'éternel dès maintenant et à jamais. Amen. Enfin, Abba Kou chapitre 2 verset 4 tu es dit dans la version crapon celui dont l'encens au-delà de lui n'est pas dans le droit chemin mais le juste vivra par sa foi. nous parlons de l'humilité et l'obéissance des soeurs jumelles. Le modèle où nous voyons l'humilité épouser l'obéissance et l'obéissance épouser l'humilité c'est le modèle de Christ nous-mêmes. Jésus est non pour l'humilité la Bible dit que Jésus n'a pas revendiqué Jésus est Dieu dans sa plénitude le Père le Fils et le Saint d'Espagne sont hommes et quand vous arrivez au ciel pour revenir contre il n'y a pas un trône pour Dieu un trône pour Jésus un trône pour le Saint il n'y a pas un trône aussi le Fils assis à le bras du Père n'est qu'un imam qui nous disait le livre de tous ceux qui ont visité le ciel nous dirions qu'ils étaient devant un trône jamais devant deux même l'apôtre Jean n'a pas vu d'autres il n'a vu un s'entra la trinité n'est pas c'est une réalité Jésus est le modèle du midi la parole de Dieu nous dit que il sait il n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être égal à Dieu Jésus malgré sa nature divine ne s'est pas mis en compétition avec le Père c'est ça l'humilité l'homme humble perd toujours quelque chose volontairement volontairement il a accepté de prendre la forme de ses vieux il a accepté de prendre la forme d'un homme ça n'est déjà bien pour vous aujourd'hui il a accepté un jour j'ai demandé à un frère Mousgoum Mousgoum c'est un peu plus grand d'esthère nord du Cameroun s'il était thiatien il s'est tellement fâché comme si les thiatien n'était pas les hommes je ne lui ai pas demandé ça par mais je voulais savoir son origine et il s'est tellement fâché je me suis posé la question si les thiatien étaient des sous-hommes pourtant j'aimerais lui demander si on a cet un missionnaire tiens j'ai su par égale d'être égal à Dieu il a pris des fonds humains il faut savoir à quelle condition était l'homme nous n'étions pas sauvés nous étions loin de Dieu prendre une forme humaine c'était prendre la forme de la déchéance Jésus a accepté la bibliothèque il a pris forme de ses éditeurs il s'est humilié lui-même personne ne l'a humilié il s'est abaissé lui-même et il s'est rendu obéissant il s'est soumis au père il s'est soumis à la volonté du père de son vivant il a dit qu'il ne fait rien de lui mais il ne fait que ce qui moindit le père il avait dit les paroles que je vous ai dit ne sont pas de moi Jésus n'a pas cherché tout son parcours sur la terre il n'avait qu'un seul but que l'écriture s'accomplisse que la volonté du père s'accomplisse et même dans la prière que ta volonté soit faite même au seuil de la mort elle a dit non parce que je veux me soutenir Jésus est le modèle d'humilité la petite qu'il s'est rendu obéissant il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix les hommes ne sont jamais présents les hommes hommes n'ont pas de visée Jésus n'ont pas de racheter l'humanité il n'avait pas la visée de Lucifer il voulait établir un trône au-dessus du trône de Dieu il a oublié qu'il n'était même pas un chrétien il n'était qu'une créature angélique c'est comme ça les hommes ils pensent toujours qu'ils sont quelque chose ils pensent toujours qu'ils sont plus grands que ce qu'ils sont ils s'étiment souvent au-dessus que ce qu'ils sont toujours des ambitions dénusées parce qu'ils aiment la gloire ils aiment attirer l'attention sur eux ils ont le désir d'être célébrés mais la Bible dit que l'orgueil conduit à la rue l'orgueil conduit à la rue ils ont une apparence de piété et ils n'ont pas un cœur c'est concis les engueils mais Jésus est le modèle de l'humilité il est le modèle de l'humilité il s'est placé au service du Père qu'un simple serviteur comme un simple homme sans calcul ne cherchant qu'à accomplir le vœu du Père le cœur du Père il a accepté dans l'image qu'il nous a montré dans l'éternité il a eu la forme d'un agneau l'apocalypse dit que c'est l'agneau immolé ça montre le niveau d'humilité de Jésus l'agneau est un animal sans défense mais Jésus ne s'est pas défendu il n'a pas revendiqué ses droits il a accepté que ces droits lui soient enlevés que sa nature divine lui soit enlevée et il est venu sur la terre il n'est pas venu comme un roi il est venu comme un simple ça veut dire comme un pauvre Jésus n'est pas né au milieu des riches il n'y avait même pas une place pour lui à l'autélier il est né dans les tables au milieu des saints au milieu des pauvres les bergers n'étaient pas des hommes respectés les bergers étaient une classe minable de la société ce n'étaient pas des hommes respectés ils étaient même propriétaires des troupeaux qu'ils avaient mais Jésus allait naître au milieu des bergers mais il était fils de Dieu il a laissé la gloire il a laissé le ciel toute la la beauté du ciel et il est allé naître dans la mangeoire des animaux pas du mangeoire comme celle qu'on peint à Noël avec l'oréal et pas d'or dans la mangeoire on l'a posé sur la pâle et il était tué dans toute sa plénitude posé sur la pâle et il ne s'est pas plaire un comme un est acquis au service de Dieu c'est quoi Jésus est le modèle du sériteur il n'y a pas meilleur sériteur que Jésus il n'y a pas un autre modèle plus grand et parfait comme le modèle de Christ il y a des sujets de 23 ans qui ont un peu plus 26 ou 26 presque 27 ans qu'un suédo est au moment trois mois après je me suis marié nous vivions dans un chantier le local qui habitait l'église était un chantier c'était une maison enchantée même pas crépie je pense qu'un sous-arrivée dans cette maison même le sol n'était pas si mort c'était ma première fois de voir une telle misère j'avais jamais vu la misère aussi aussi proche de moi les toilettes n'avaient même pas les toilettes il fallait sélectionner la notion et quand je me suis marié les frères étaient un peu choqués par moi de voir où ma femme allait sortir là où elle allait dire même mon frère qui est venu m'accompagner ne pouvait pas dormir chaud il allait dormir avec ses amis il allait dormir avec ses amis et puis les frères cherchaient une maison pour moi vous voulez quand même trouver un endroit que je sois mieux locher puis nous avons cherché nous avons cherché peut-être deux semaines d'avoir écris une nuit pendant que je priais le sol m'a dit si tu veux que les anges se rassent je crois que tu restes là moi je l'ai quitté le ciel je suis venu d'être en jour si tu m'acceptes de vivre ici les anges ne seront pas souris c'est ici que tu dois commencer c'était une fois que tu sois tué et cette maison est devenue pour moi le meilleur lieu je ne me suis jamais senti mal nous avons emménagé comme nous avons pu je me souviens qu'il y a eu une grande caisse que telle est devenue notre table à manger nous avons découré comme nous avons fait et c'était beau et c'était là qu'on devrait commencer notre chemin avec Dieu mais ça devrait être une volonté quand je vois beaucoup de gens qui veulent servir Dieu et qui pensent qu'ils vont servir Dieu en marchant d'un avion à un autre d'un châtaire à un autre je préfère qu'ils regardent le modèle du secteur je préfère qu'ils regardent le modèle du secteur Jésus a coupé parce qu'il a accepté de passer par le lit Dieu n'a pas élevé Jésus parce qu'il était son fils c'est pourquoi à cause de son investissement à cause de son humilité Dieu nous conduit parfois par des chemins difficiles Dieu nous conduit parfois par des chemins d'humilité Dieu cache la gloire la gloire de Christ était cachée dans des défis que seul un corps un pouvait accepter le chemin de la gloire de Dieu n'est pas comme le chemin de la gloire des hommes vérité lorsque Dieu veut vous couronner il va vous jeter dans l'ombre il va vous passer là où les gens vont vous rejeter vous mépriser vous piétiner l'arrivée je vois bien mieux c'est du fumier que la masse indigente et si vous n'êtes pas dans le fumier avec Dieu il apporte beaucoup à faire le chemin de la gloire passe par le fumier au chemin de la gloire passe par le fumier Jésus est passé là dans le cruiset de Dieu il a dit je t'ai mis au cruiset mais pas pour retirer de l'argent ni de l'or je t'ai passé dans la vallée de l'adversité parce que je ne veux pas donner ma gloire à quelqu'un d'autre la gloire de Dieu est attachée attachée au principe de l'humilité perdre ce que je suis vous savez j'ai dit à quelqu'un quel que soit ce que ma femme peut faire je ne peux jamais réunir la femme jamais je ne peux jamais à ce que je lui dois pour lui je sais où ma femme a accepté de vivre pour rester ma vie c'était très difficile je peux me fâcher si je pense à ce moment toute ma colère est évaluée parce que ce n'est pas humain c'est plus difficile c'est plus facile d'entendre ça être ma femme à cette époque là c'est demander beaucoup de renoncement surtout pour une fille qui a grandi dans l'oculence il fallait accepter la famille il fallait accepter le moins il n'y avait pas de vêtements il n'y avait pas de moyens de vous offrir un parfum même pas le verre de toilette beaucoup de gens quand ils me voient ça par où j'ai commencé ma femme me dit souvent toi là tu as beaucoup de téléphones aujourd'hui tu as une bourse qui ne sait même pas si tu peux avoir une téléphonie il y a combien d'ordinateur que tu as oui mais il y a une époque dans notre vie où manger est un défi oui Dieu nous a passé par là où nous avons 200 francs de rations par jour et on ne s'est pas plein notre premier salaire 7000 francs à par mois et on ne s'est pas plein j'ai jamais commandé j'ai jamais de manipuler d'église qu'on prend de l'argent à quelqu'un jusqu'à aujourd'hui on peut aller partout où je suis passé même quand je gagne 3000 francs je n'ai pas détourné les 10 000 des enfants j'ai laissé chaque chose là où elle doit être s'il ne peut pas accepter que Dieu passe par le creuset de l'humilité il faut oublier la gloire Dieu ne donc passe sa gloire à l'époque j'ai laissé j'ai laissé la vérité oui c'est plus facile de dire qu'il est né dans une table mais c'est pas les tables que vous voyez la gloire avec l'œil dessinée partout non vous allez un peu regarder là où il y a des bêtes et regarder la mangeoire alors vous saurez un peu vous aurez un peu de là où Jésus est né ça sentait mauvais parce qu'il est né à l'étable c'est un mot qui est devenu beau à la ferme la ferme où on garde les boutons ça sent mauvais vous avez déjà la vie ferme ça sent très mauvais personne ne voudra garder son enfant dans une ferme mais c'est là qu'il y avait la place et Dieu l'a fait exprès et Dieu l'a fait exprès Dieu l'a fait exprès quand vous passez un moment difficile ne pensez pas que Dieu n'est pas avec vous ou que tu es absent ou que Dieu ne vous voit pas parce qu'il voyait bien Jésus et il était toujours son fils et Dieu était toujours le roi des rois vous comprenez ça il était toujours le grand roi et l'or et l'argent lui appartenaient toujours vous pensez que l'or et l'argent lui appartenaient pas il était toujours de Dieu riche bon ayant l'or et l'argent mais il savait que c'est par là le chemin le chemin l'humilité est l'unique je pense que c'est la plus grande nature amen amen et Jésus devait obéir il n'a pas commencé à obéir quand il était grand il a commencé à obéir là il a commencé l'obéissance dans l'éternité la forme d'un amour immoli beaucoup d'enfants de Dieu perdent leur destinée divine parce qu'ils manquent d'humilité amen ils voient une humilité comme quelque chose d'achat de méprisant de rejetant mais celui qui ne veut pas accepter le principe de l'humilité doit oublier la gloire quelques fois nous devons laisser notre gloire par humilité par humilité par humilité oui je vais me refaire en tiguer par humilité par humilité David a dit qu'il n'avait pas un coeur qui parle j'aime beaucoup ce verset si je n'avais pas un coeur qui parle je ne cherche pas les choses trop élevées il faut apprendre il faut apprendre construire 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 aujourd'hui il faut apprendre ce que c'est la piété et le contentement beaucoup d'enfants de Dieu beaucoup de serviteurs de Dieu vivent au-delà de leurs moyens ce n'est pas la volonté de Dieu et j'aimerais vous dire c'est la plus grande misère ce n'est pas la pauvret ce n'est pas ça la richesse si vous devez vous endetter pour vous habiller ne vous habillez pas garder les vêtements que vous avez ils sont meilleurs comment peux-tu porter un vêtement que tu n'as pas acheté tu vis pour pour faire semblant tu parais tu n'es pas la vie c'est être ce n'est pas reparaître quand je suis venu parce que je pense que j'avais deux pantalons quand je partais de chez mon père j'avais deux pantalons et peut-être trois genoux mais deux pantalons étaient toujours propres j'avais une perte je suis mais elle était toujours bien sille avoir peu n'est pas une raison pour que vous soyez sales certaines personnes pensent que s'ils sont débrayés alors on aura pitié d'eux non vous faites pitié à vous-même d'ailleurs la Bible dit que le pauvre est odieux la ruine du misérable c'est sa pauvreté donc gardez si vous estimez que vous êtes pauvres gardez votre pauvreté pour vous on peut être pauvre et propre d'ailleurs on est pauvre que lorsqu'on regarde on se compare à un autre c'est une leçon que j'ai apprise très tout en même temps c'est pourquoi je vous dis toujours quand même là je suis c'est celle que j'ai le meilleur c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai qui est le meilleur je veux rien savoir de ce que les autres ont ce que j'ai c'est le meilleur parce que c'est ce que Dieu m'adouit c'est ce que c'est ce que Dieu m'adouit je lui suis reconnaissant pour ça ne deviens pas l'esclave des hommes ne deviens pas l'esclave de ton orgueil ne deviens pas l'esclave du monde tu te feras trop de mal tu te feras trop de mal il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui il y a aussi des choses que tu ne peux pas faire mais tu n'as pas dit que tu ne les feras jamais tu n'as pas dit que tu ne les feras jamais tu n'as pas dit que tu ne les feras jamais commence au niveau où tu es et sois fidèle là vous savez certains d'entre nous bien amis doivent changer ils vivent à la charge des autres ils vont seulement changer leur style de vie et ils vivront avec leur nom oui il faut aussi des moyens te permettre de manger le riz sauté chaque jour mange avec joie le riz sauté chaque jour moi j'ai vécu en mangeant le pain et la laitue c'est seul le dimanche qu'on pouvait avoir un repas ça a duré pendant plus d'un an nous mangeons le pain et la laitue chaque soir avec ma femme et avec joie c'est pas parce qu'on jeûnait moi je restais toute la journée sans manger c'est pas que je jurais il n'y avait pas c'est pourquoi j'ai jamais faim je connais pas ce qu'on appelle avoir faim ou avoir sauf parce que nous on n'avait pas nous on l'écrit comme nous on a mangé le pain avec la laitue vous voyez il y a des moments quand vous les avez passés dans la vie ça vous rapproche et ça vous accroche je pense que les meilleurs moments que j'ai passés avec ma femme ce sont ces moments mais nous n'avions pas assez nous pouvions dire merci à Dieu pour le pain merci parfois un frère nous a porté à manger merci parfois le dimanche les frères nous ont donné de la nourriture merci mais nous n'avions en semaine nous nous contentions de ce que nous avions sans aller que menter chez les frères quand nous allons commencer le ministère si on devait quitter la nouvelle route on pouvait dire pour cuiser l'eau ici je ne suis pas pas un peu notre maison n'avait pas tout mais c'était notre maison nous ne pouvions pas avoir de l'eau pour ça on devait porter des bidons venir ici cuiser de l'eau repartir la nouvelle route mais c'était notre réalité et on le faisait avec joie parce qu'on a au moins quelques pas où on pouvait avoir de l'eau il ne faut jamais te frustrer de l'état où le Seigneur te plaît ils vont vivre dans cet état pleinement et en bénissant est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un il faut obéir à Dieu même quand on pense que Dieu n'a pas compris toutes ses promesses il faut lui obéir parce que Dieu est fier et on ne peut pas parler d'unité sans l'église est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un David dit je n'ai pas une harte je suis comme un enfant c'est vrai à côté de sa mère l'enfant c'est vrai a beaucoup de besoins mais si on regarde sur sa mère les hommes le regard à Dieu les hommes attendent Dieu les hommes ne discutent pas ils s'acceptent ils sont contents ils attendent le Dieu ils savent que le chemin de l'humilité conduit à la gloire parfois il faut esquiver même si vous pensez que vous êtes trop fort parce que Jésus était Dieu mais il a à même Dieu l'âge l'âge a dit à Joseph prends l'enfant le petit homme il a fui et c'est l'humilité Dieu a décidé de fuir devant les hommes Dieu a décidé de fuir devant les hommes toutes les batailles dans la vie ne sont pas faites pour être combattues vous pouvez économiser l'énergie quelques fois nous nous mettons dans des batailles où il n'y a pas la sagesse vous pouvez économiser l'énergie avec la sagesse la vie et la sagesse ne vont plus que la force Dieu savait que c'est le temps l'autre vous savez Dieu respecte le temps il savait que c'est le temps l'autre l'autre je vois les pasteurs c'est qui prophétisent que le président a mouillé et c'est l'église et puis les gens sont attentifs mais le président je crois qu'il a 80 ans et vous pensez qu'il mourra jamais il vous a dit que le paix était on a besoin de prophétie vous avez essayé de traquer pourquoi ils prophétisent comme ça leur ignorance leur bêtise ils mettent ça partout ils ont le camero le président il n'y a pas besoin de prophétie pour ça quand un homme atteint 80 ans il peut partir en paix si la vie s'arrêtait sur la terre un homme de 80 ans peut dire qu'il a vécu combien de personnes atteint 80 ans et il a passé 90 ans dans les hivans mais tu penses si l'apôtre au bac aujourd'hui on va commencer à dire il est parti sur le coup il a dépassé 90 ans tout ce qu'il vit là c'est le bonus c'est quoi le bonus la petite la plus vigoureuse 90 ans donc si on atteint 90 ans c'est ton bonus ils ne sont pas comme si la vie sur la terre était éternelle non non il faut être un il ne faut pas chercher des problèmes qui vont vous dépasser des problèmes immédiatifs heureusement le présent c'est beaucoup ça parce que lui il sait il n'est pas un analfabet il sait qu'il a atteint et qu'il doit partir parce que tout on va aussi partir oui on ne vit pas il n'est pas vous voyez quelquefois les gens pêchent par manque de sagesse et même si Dieu vous aurait dit vous allez répéter ça aujourd'hui il ne faut pas chercher des problèmes c'est l'humilité Dieu savait que c'est la période c'est l'oreille des rouges qui l'a établi Dieu Dieu respecte ceux qui l'a établi vous ne savez peut-être pas c'est le point il nous dit de prier pour les autorités parce que Dieu respecte ceux qui l'a établi c'est Dieu qui établi les rois et il n'est pas à les combattre contre vous non tu as dit Joseph je vais descendre dans même devant Pilate je dis si je peux si mon royaume était de ce monde j'aurais pu commander une échantance mais ce n'est pas la saison bien aimé les hommes ne connaissent la saison les hommes le connaissent la saison chaque âme reproduit en sa saison chaque âme reproduit en sa saison quand ce n'est pas ta saison respecte ta saison va arriver prépare toi à être assez prêt pour vivre ta saison n'envie pas les choses que tu te passes ne parle pas des choses qui sont obligées au-dessus de toi sois assez pas l'humilité peut ouvrir les portes les hommes savent s'excuser les hommes savent s'envendir est-ce que tu sais de parler d'abord s'envendir l'apôtre pauvre a vu l'ençon qu'il avait quand même supré en insultant le souling s'arrivata il avait fait une autre chose et il s'est excusé quand tu as quel ancien qui fait que je ne peux pas t'excuser tu peux avoir une ancien de perdissant parce que la vie dit que Dieu résiste aux ordins mais il fait grâce aux hommes il y a des endroits où tu passeras après avoir supris si tu ne te couvres pas tu ne passeras même si Dieu a ouvert cette porte pour toi si tu ne te couvres pas tu ne passeras tu sais c'est par humilité que José n'a pas appelé au tribunal de madame petit frère c'est par humilité pas humilité il savait de s'est menté mais à quoi ça sert de discuter avec la femme de ton maître avec ta maîtresse sa parole là du poids devant ta parole si José avait du citon vous aurait pendu valait lui pour lui aller en prison mais il savait vous savez José savait ce que beaucoup d'entre nous le savent c'est qu'au dessus du tribunal humain il y a un juge un juge de personne ne peut comprendre il y a un juge qui dispose de temps et de circonstances il y a un juge qui se lèvera le dernier jour il m'a dit je sais je sais que mon rédempteur se lèvera beaucoup de gens peuvent se lever dans ta vie mais un jour ton rédempteur se lèvera les seuls ne manipulent ne manipulent pas les hommes les seuls ne musent pas de manipulation ni de ruse c'est pas important c'est pas important c'est pas important quelques fois les gens estiment que je suis bête non je me moque je me moque de la ruse parce que j'ai décidé que personne ne va changer mon coeur vous savez si Dieu vous avez bon restez bon ne cherchez pas à laisser votre coeur être influencé par les méchants parce que les méchants sont toujours méchants ils se tombent qu'on peut leur faire du bien mais faites leur quand même du bien parce que chaque arbre produit selon sa nature c'est pas parce que les hommes sont ingrats que tu vas t'arrêter de faire du bien fais le bien parce que c'est à ça que tu as vu ne fais pas le bien en attendant que les hommes fais le bien parce qu'il y a un Dieu qui te commande de le faire c'est lui qui te paie c'est lui ton rémunérateur n'a pas rien des hommes n'a pas rien des hommes tu sais je veux dire que tu veux servir de Dieu si vous voulez servir Dieu en attendant la récompense des hommes vous partirez très vite du vide si vous voulez servir Dieu en attendant la récompense vous partirez très vite du vide parce que la Bible écoutez ce n'est pas une parabole l'histoire des 10 les breux nous disent qu'il y a un reconnaissance 10 donc quand tu rappelles 10 fois le bien si Dieu t'aime il y a un qui va venir te dire alors vous attendez le 10 les breux vous passez votre temps sur la route restez tranquille et viendra le 10 les breux c'est Dieu qui vous appelle à lui servir servir Dieu parce que c'est lui le rémunérateur c'est lui beaucoup de batailles dans l'oeuvre de Dieu c'est parce que les gens discutent dans l'oeuvre de Dieu celui qui paye c'est Dieu si tu ne mérites pas il ne te donne pas tu comprends ça j'ai dit aux gens qu'il ne faut pas courir après les sièges parce que dans ce roi vous asseyez dans un siège que vous êtes des étrangers vous allez au monde oui il faut connaître le siège qui est pour vous et rester là soyez patient la préparation est plus importante que l'action Amen ce que David faisait dans la bouche était plus important si David savait qu'en affrontant le lion et l'ours Dieu le préparait à l'affronter Goliath un jour ta gloire paraitre mais ce n'est pas toi qui la verras paraitre c'est Dieu le fruit tu vas le cueillir quand il sera vu donc ne crains pas ta gloire paraitre Dieu connaît tes battagnes Dieu connaît tes souffrances Dieu connaît même si les gens ne connaissent pas Dieu connaît il a dit je sais il a dit à Moïse j'ai vu il a dit je connais notre Dieu est un Dieu qui connaît je veux t'essorquer ta humilité je veux t'essorquer ta humilité je veux t'essorquer vraie raison peintre attendre le temps de Dieu un jour j'ai entendu un homme de Dieu dire qu'il n'y a pas le temps de Dieu parce que si vous faites confiance à Dieu que le temps de Dieu le temps de Dieu n'arrivera jamais Dieu ne sait pas compter le temps pour lui un jour comme mille ans et mille ans sont comme un jour ok mais ma vie me dit quand même au temps marqué Elisabeth enfantin quand le temps fut accompli l'Éternel exauce il y a un temps où Dieu a détroussé il y a ne perd jamais de son en plein temps qui s'appelle le temps de Dieu tu sais le temps que nous vivons c'est le temps gros c'est lui qui compte les jours les semaines les années il compte mais il y a un temps qu'on appelle le temps kairos le temps kairos c'est le temps des saisons c'est le temps des saisons il faut qu'on ait des saisons de temps parce que Dieu est le même des temps et des circonstances Dieu on est Dieu prépare les saisons tu sais il y a des moments où il y a trop de difficultés même les savants passent par des zones trop tu as compris tu comprends ça tu regardes la gauche tu as pu il est à toi tu as pu il est devant tu as pu il est derrière tu as pu tu vas entendre celui que tu as nourri d'insulter il faut accepter c'est une période c'est une période c'est une période la petite un des temps qu'on soit un message c'est tu fermes ta bouche tu pries tu fermes ta bouche tu pries tu fermes ta bouche tu pries tu fermes tu pries mais tu sais la tempête qui rend toujours place au beau temps la nuit fera toujours place au jour persévère dans l'obéissance persévère dans l'humilité garde tes yeux devant le Seigneur ne te plaît pas ne te plaît même pas de ceux qui te font je m'en ai ne te plaît pas garde ton cœur droit devant Dieu au lieu de garder des souvenirs des douleurs et des mots qu'on te cause garde ton cœur plus que toute autre chose c'est par lui que passe la vie j'apprends tout ça le grand des palahèmes dans ton cœur les hommes ne le gardent pas les palahèmes regardez David regardez David oh David a été l'une des grandes inspirations ce qu'il a fait dit c'est j'ai l'homme salut le profite pour le tuer que Dieu nous donne la sagesse de ta vie que Dieu nous donne la grâce de ta vie que Dieu nous donne l'humilité de ta vie même avec toute la méchanceté du salut David a gardé au principe divin on ne touche pas à loin de Dieu ne touchez pas à mes soins ne faites pas du mal à mes pauvres il a dit lui le Dieu est sur cet homme il ne peut pas être mon ennemi je peux être son ennemi mais lui ne peut pas être mon ennemi c'est moi qui l'interpelle c'est moi qui l'interpelle tant qu'il était avec les jeunes des hommes inexpérimentés parfois je suis avec les enfants quelque chose et je leur ai dit non on va laisser ça ah papa ah papa mais vous ne connaissez pas la vie la vie c'est pas la vie c'est pas la vie c'est pas la vie c'est pas un mot et quand on se déshabille les sages ne se déshabille amen amen Dieu permet certaines choses pour tester l'état de votre cœur je vais vous dire Dieu ne vous élevé jamais sans vous élever amen vérité vous avez compris amen Dieu permet certaines choses pour voir si votre bouche va pécher soyez mon Dieu amen fermez cette bouche j'aime bien ce passage en tout seul jour le péchat de l'enfant Dieu veut tuer d'un d'un écoute d'un d'un écoute d'un écoute écoute d'un d'un écoute d'un c'est fini la guerre est fini tu vas mourir de ta propre mort tu vas mourir de ta propre mort c'est pas ma mère qui va te tuer c'est Dieu qui t'a peur si Dieu veut l'enlever qu'il a dérouillé si Dieu le tue qui le tue qui le tue je vais pas aimer Dieu les hommes nés d'un Dieu ils respectent les prises ils respectent les prises je sais pas je sais pas avec quoi je cours mais je vais dire quelque chose de simple on ne naît pas pasteur on ne naît pas on ne naît pas docteur on ne naît pas docteur on ne naît pas on le devient en tu peux le dire c'est une question de temps laisse Dieu te préparer ne sois pas pressé je sais pas et quand tu te dis dans ta vie je vais être directeur on ne naît pas directeur de deuxième on on est deuxième notre Dieu est un Dieu qui transforme un autre Dieu est un Dieu qui fait quoi qui transforme qui transforme quel que soit le but que Dieu t'a montré quel que soit le but vers où Dieu t'amène il y a le processus qui va venir il y a quoi il faut accepter le processus les hommes acceptent le processus les hommes ne se fatiguent pas les hommes ne disent pas c'est un troncuri ça n'a jamais troncuri les hommes le savent attendre les hommes le savent attendre si la prophétie c'est ta attendre mais tu attends ma prière tu attends ma nourrice tu attends ma puissance tu attends ma douleur tu attends mais il faut attendre il faut attendre l'humilité est confiée parce que l'humilité est une force l'humilité n'est pas un don l'humilité est une décision se rendant en obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix quelle mort humiliante mais il fallait qu'elle passe par là pour que l'humilité est une décision de l'humilité qu'aujourd'hui tu as l'humilité de Jésus dessus de sa mort hein et ne chassons pas les démons au nom de Jérôme Jérôme hein et ne chassons pas les démons au nom d'Héloï si tu tiens les démons au nom d'Héloï tu auras des problèmes hein le seul qui est négo au-dessus des noms c'est le nom de Jésus au-dessus de ce nom bien-aimé l'humanité nous crée par la gloire beaucoup de chemins que nous repugnons aujourd'hui beaucoup de choses que nous repugnons aujourd'hui Dieu les a laissés arriver pour nous transmettre la sagesse Dieu les a laissés arriver pour nous donner de la maturité les fluides mûrissent au sein des événements si vous sucez les membres de mûr sachez que pour quels sont pas ce qu'on a piqué on a fait le mûr c'est ça que je parle parce qu'aujourd'hui il y a tellement des systèmes pour faire mûrir les choses mais si vous sucez un fluide ou alors si vous consommez un fluide rappelez-vous toujours que pour qu'il atteigne la maturité et qu'il soit succulent il est passé sous le soleil et sous la nuit votre vie aussi doit passer sous la tempête mais aussi sous le soleil la chaleur et le froid travaillent à amener la maturité je voudrais dire à quelqu'un les hommes ne battent pas la regret les hommes ne regrettent pas ils ne regrettent pas le bien qu'ils ont fait mais aux hommes ne se fatiguent pas l'homme a est comme un enfant ségré auprès du Seigneur c'est du Seigneur qui l'attend ça qui compense ce n'est pas raison ce soir je voudrais dire à quelqu'un le chemin de l'humilité conduit à la gloire éternelle que le Seigneur le fasse du bien que le Seigneur le fasse du bien de la rentrer dans un moment de prière et le Seigneur le fasse du bien